Plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Charo & Info TV Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications Sous-titrage ST' 501 Cette synthèse aujourd'hui, à nos yeux, elle est plus qu'importante parce que permettant à nos élèves, nos candidats au bac qui habitent dans cette commune et même ceux qui n'habitent pas dans cette commune de découvrir d'autres professeurs, de découvrir d'autres visages donc de sortir des classes et de pouvoir poser des questions à d'autres profs qui n'ont pas l'habitude de voir Et pour cela, notre structure appelée élève, je veux dire, enseignant Benobokar de la commune ensemble avec l'amical des élèves étudiants de Djide Tchareka nous avons décidé de les accompagner En faisant quoi ? En faisant des synthèses dans des matières dominantes comme la philo, comme les mathématiques, les PC, le français et l'histoire géographique L'amical existe depuis 2006 et a toujours accompagné les élèves et les étudiants de Djide Tcharekao Donc, d'ailleurs, c'est dans cette perspective que la municipalité nous a contactés pour qu'on puisse travailler ensemble avec la coordination des enseignants de Benobokar de la commune Nous sommes là pour accompagner nos chers élèves de la terminale pour la synthèse philosophique que le mouvement ensemblose avec l'association des élèves et étudiants de la commune de Djide Tcharekao Je pense que cette synthèse nous a permis de réviser ou bien de savoir ou bien d'entremêler les domaines qu'on n'avait pas fait en classe parce qu'avec les grèves, nous nous sommes limités sur le domaine alors que ça nous a permis de réviser sur d'autres domaines et je pense que ça nous a permis de réviser en général toute la philosophie Je viens de résumer le domaine 1, communément appelé l'introduction à la philosophie Alors, les seuls conseils qu'on puisse donner aux élèves, c'est qu'ils se concentrent davantage parce que je pense que le doigt, elle a évoqué tout à l'heure, nous sommes à la fin de l'année nous sommes dans la dernière ligne droite parce que quand on est à la fin de l'année, ce qu'on remarque chez les élèves, c'est qu'ils lâchent ce qu'on remarque chez les élèves, c'est qu'ils s'absentent beaucoup donc on essaie de les encourager davantage, on essaie de les inciter davantage à se mettre au travail, à y mettre le paquet parce qu'à aussi affronter des éclos de philosophie, ce n'est pas du tout facile Seule la concentration, seule l'acidité, la ponctualité permettront aux élèves de s'en sortir la compréhension Nous, en tant que c'est une structure qui n'est pas longtemps il y avait la structure des enseignants de la paire mais puisque dans cette commune, c'est le berneau qui a mis ici le maire on a dit, on ne peut pas assister qu'il y ait division des enseignants selon des partis politiques J'ai décidé de les mettre ensemble pour l'intérêt de l'éducation et de la formation dans cette commune et pour cela, nous travaillons en notre collaboration d'abord avec les élèves et l'amical des élèves étudiants de Gide Tsiareko ensuite la mairie de Gide Tsiareko surtout celui qui est chargé des questions pédagogiques, éducation, formation appelé le Doyen Zaldialo, qui est d'ailleurs dans notre organisation Une autre partie, une partie quelconque sollicite le même travail donc on va répondre favorablement pour dire que l'amical à la base n'existe que pour aider les élèves et les étudiants de Gide Tsiareko Bien sûr, parce que nous sommes en réflexion pour pouvoir organiser d'autres journées de synthèse parce que les matières dominantes de la classe de terminale ne sont pas seulement la philosophie mais plutôt pour les élèves littéraires nous avons la philosophie, l'histoire, la géographie et le français mais aussi on pense organiser d'autres journées de synthèse scientifique aussi Bien sûr, nous comptons pérenniser cette activité parce que cette activité, je le répète, elle a été toujours organisée par l'amical des élèves étudiants pendant tout le temps et nous, puisque nous venons d'arriver et que en les consultant, ils nous ont dit ce qu'il faut faire, c'est par là où il faut passer donc nous n'avons pas hésité parce que pour entrer dans une maison, il faut passer par la porte quand on parle aux élèves, il faut passer par l'amical des élèves étudiants de la commune c'est ce que nous avons fait et ça nous a valu une réussite et une fierté Même l'amical ne compte pas s'arrêter à la synthèse de philosophie là on va le suivre chaque semaine donc que ce soit les domaines littéraires que aussi les domaines scientifiques donc chaque semaine en collaboration avec le président de la commission pédagogique nous comptons accompagner les candidats de Djide Tcharaïkaou pour qu'ils puissent décrocher le premier diplôme universitaire Décidément, normalement, il faudra immortaliser il faudra perpétuer ce genre d'événements parce qu'il ne s'agit pas seulement d'organiser une synthèse dans l'année pourquoi pas ne pas renouveler cette initiative chaque année pour permettre aux candidats qui sont dans la banlieue de comprendre les tenants et les aboutissants de la réflexion philosophique Oui, je salue vraiment cette initiative et je demande qu'il en fasse beaucoup pour les autres matières parce que je pense que nous sommes aussi en retard sur les autres matières et ce qu'on a vu aujourd'hui, si cela se passe toujours nous annonceront vraiment heureux Oui, j'en profite pour remercier également ceux qui ont organisé cette belle initiative parce que d'aujourd'hui déjà Nelson Mandela disait, je cite l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer un monde c'est-à-dire pour transformer les consciences donc changer un monde ne signifie pas seulement battre des édifices et des bâtiments changer un monde également c'est changer, c'est transformer les mentalités c'est changer les consciences et la seule façon de changer les consciences c'est de promouvoir l'éducation et promouvoir l'éducation également reviendrait à promouvoir ce qu'on appelle la philosophie parce que vous n'êtes pas censé savoir que la philosophie c'est cette discipline intellectuelle en tout cas qui fait peur à beaucoup d'élèves, qui fait peur à beaucoup de candidats qui ne complètent pas parce qu'au bac également vous n'êtes pas censé savoir que beaucoup de candidats passent à côté à cause de la philosophie donc si l'amical des élèves étudiants de Gidde Tchareké organise cette initiative je ne peux pas m'en réjouir, je leur dis chapeau en tout cas je leur dois une fière chandelle le candidat c'est de dire que le bac d'abord ne s'obtient pas en classe de terminale le bac il s'obtient en classe de seconde donc ça veut dire n'attendre pas la classe de terminale pour se donner à fond on risque même d'être surmené donc l'objet, l'idéal c'est de s'y mettre donc d'assimiler le programme de la classe de seconde, de la classe de première la terminale ce n'est qu'une grosse révision mais puisque la philosophie, au lieu de commencer à l'enseigner depuis la seconde, la première et la terminale donc elle peut peut-être, elle est vaste, la philosophie elle est vaste mais quand même qu'ils sachent que ce n'est pas des exercices qu'il faut y parvenir donc le conseil que je leur donne c'est de faire doucement de ne pas laisser tout son temps où on doit s'exercer et d'aller assister tout le temps à des synthèses alors qu'il nous reste un mois, des examens ou deux mois c'est d'aller à deux pour découvrir ce qui se fait ailleurs en notre classe et ensuite de se consacrer, de prendre des notes dans ces deux parce que ça leur permet d'entendre d'autres collègues, d'autres professeurs sur des aspects peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre la classe juste cela, le fait de découvrir d'autres collègues qui enseignent la même matière D'accord, nous sommes en fin d'année c'est la raison pour laquelle nous, beaucoup de, bon nos pensées tournent vers, à organiser ces genres de journées qui sont synthèses cela veut dire donc on essaie de réunir toutes les leçons donc je pense que c'est une bonne chose parce que les leçons sont pratiquement terminées donc c'est pourquoi nous organisons ces journées de synthès pour que les élèves essayent de capter quelque chose La première chose c'est qu'ils se concentrent davantage primo, ils doivent se concentrer davantage segundo, parce que je dis souvent à mes élèves vous ne pouvez pas comprendre la philosophie au préalable, ces deux conditions ne sont pas au rendez-vous ces deux conditions ne sont pas respectées la première condition est la suivante c'est d'avoir des bagages intellectuels suffisants parce qu'on ne peut pas concevoir un élève qui choisit la série L ou bien L2, L1 ou L1 et qui n'a pas de bagages intellectuels suffisants ça c'est la première chose la deuxième chose, l'élève doit avoir une culture c'est-à-dire une étincelle philosophique si ces deux conditions sont réunies je pense que l'élève a de fortes chances pour affronter les épreuves de philosophie au bac d'accord, maintenant l'autre chose c'est quoi ? c'est l'assiduité, je l'ai mentionné tout à l'heure parce qu'un travail, si un élève peut être bien maintenant s'il n'est pas assidu ni ponctuel au cours de philosophie il ne peut pas s'apporter facilement parce qu'au sujet, l'essentiel c'est quoi ? c'est de décortiquer, de comprendre les notions une fois que les notions sont comprises dans le sujet je pense que l'élève a de fortes chances pour s'en sortir je pense que si on fait des recherches ou bien si on s'exerce on ne va pas dire que cette matière est difficile parce que si on a tendance de faire des recherches ou bien, parce que là on dit toujours que les mathématiques ou les autres matières sont difficiles alors que nous, élèves en classe de science on voit que si on fait des recherches ou bien si on apprend seulement on sort et je pense que c'est aussi le cas pour la philosophie il ne faut pas rester à la maison et dire que bon, c'est difficile je ne vais pas m'exercer si on s'exerce seulement ça va venir facilement pour plus de vidéos d'informations abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Tcharoï Info TV appuyez sur la cloche pour avoir des notifications vous pouvez aussi abonner à la chaîne YouTube de Tcharoï Info TV et vous pouvez aussi abonner à la cloche de la notification a la manier et que vous allez vous inviter vous avez vu que vous avez avec un itations Merci.